Musique Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo point lecture Avant toute chose je vais vous expliquer le pourquoi j'ai cette couronne sur la tête Pour ceux qui ont vu mon vlog à Montreuil, le vendredi Pauline et moi avions ce type de couronne En fait c'est bien simple, quand on est arrivé au salon on a vu des tonnes de gamins qui avaient des tonnes de chapeaux en carton, des masques, des trucs comme ça On était là, c'est trop cool on en veut un Puis alors en se promenant on a vu une fille qui avait une couronne en carton rose Puis plus loin une autre vendeuse et on était là mais c'est pas possible, comment, où est-ce qu'on peut les trouver ? Et du coup on a réussi à trouver le stand qui on proposait, c'était le stand Playback Et en fait c'était pour l'achat d'un roman 1, 2, 3 princesses mais nous on a réussi à négocier ça comme un partenariat Du coup on s'est baladé fièrement le vendredi après-midi avec ses couronnes Et Elodie a lancé un défi avant tout à Pauline Maintenant, comme j'étais sa comparse, c'est sur moi aussi Donc de refaire une vidéo avec cette couronne sur la tête, honnêtement ça me dérange pas du tout au moins Au moins je suis contente de l'avoir gardée, voilà C'est tout pour la digression, passons directement au point lecture Aujourd'hui j'ai 4 livres à vous présenter Je pensais en vous présenter 3, au final j'ai terminé le 4ème aujourd'hui donc tant qu'à faire Donc le premier que j'ai terminé est Eternia, le tome 2, l'envers du monde de Gabriel Katz aux éditions Scrineo Donc c'est un roman qui se situe à la suite directe du tome 1 Le tome 1 où vous étiez là mais what ? Et bien le tome 2 c'est mais what ? Mais encore pire ! Alors là c'est la suite du 1 A la fin du 1, on était déjà là genre Est-ce que c'est vraiment arrivé ? Est-ce que c'est ça ? Et bien le tome 2 peut confirmer ou infirmer ce qu'on avait pensé Je ne dirai pas lequel des deux pour ne pas vous spoiler Parce que bon, ça va être difficile de parler de ce tome sans faire de spoiler Donc si ce que je dis est un petit peu vague, et bien c'est normal Du coup on retrouve les mêmes protagonistes que dans le tome précédent Il y a toujours l'alternance des points de vue qui est super intéressante Là par contre, concernant les révélations, les machinations, c'est vraiment en veux-tu en voilà Tout ce qui n'était pas expliqué en fait dans le tome 1 allait dans le tome 2 Et à la fin j'étais là, oh mais pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt ? Et je me suis sentie tellement bête, mais tellement bête En tout cas, c'est un moment que j'ai vraiment adoré Alors certes, le thème de la guerre de religion peut faire peur à la base Moi c'est franchement pas mon truc Et pourtant c'est pas rébarbatif pour un sou, c'est vraiment super intéressant Moi j'ai vraiment bien aimé avoir les différents points de vue Se dire que ben ha, au final, que ce soit dans la fiction ou dans la réalité C'est les politiciens entre guillemets, les chefs de religion, c'est vraiment tous des ha Voilà, je ne dirai pas le mot, je n'en pense pas moi Et voilà, ils font tout en fait pour entuber les gens La seule chose qu'on pourrait peut-être déplorer c'est... Je veux pas dire l'absence de femmes Parce qu'il y a des femmes, mais l'absence de point de vue en fait féminin Maintenant, c'était déjà le cas dans le plus des mémoires Sachant que ça se passe dans le même univers On peut pas tout avoir, c'est un auteur masculin à la base Maintenant, il a quand même écrit un roman d'un point de vue féminin Qui est la maîtresse de guerre Donc bon, je veux dire, ça pourrait en dissuader plus d'un Genre ouais, il y a que des mecs Mais c'est pas grave, ça vaut le coup quand même C'est vraiment génial Je me suis pas ennuyée une seule seconde Si vous achetez le 1, il vous faut le 2 Et je pense que je vais vous mettre en fait une ou deux vidéos de copines Qui en ont parlé plus en détail Parce que moi je vous avoue que je me sens pas le courage de vous en dire plus Sans spoiler inévitablement un événement Le deuxième livre que j'ai à vous montrer Est un roman que je pensais finir avant le simple livre de Montreuil Je n'ai pas réussi Je pensais me faire spoiler à Montreuil Ce n'est pas le cas Tout va bien dans le meilleur des mondes Il s'agit en fait de Phobos, le tome 2 De Victor Dixon aux éditions Robert Laffont dans la collection R Voilà, je suis désolée s'il y a des reflets J'essaye de filmer lorsqu'il fait encore jour Malheureusement il fait gris Donc c'est un peu mitigé, faut faire avec Donc si la luminosité est bizarre Je suis désolée Mais là je fais vraiment de mon mieux quoi Concernant ce tome C'est exactement la suite directe du tome 1 Tout comme Eternia Là où le tome 1 nous laissait On reprend directement Comme dans le tome 1 Il y a toujours l'alternance des points de vue Avec Sean Donc le point de vue de Léonore Sur les différents protagonistes qui l'entourent Le contre-champ du point de vue de Serena Et concernant tous les acteurs de la chaîne Genesis Et il y a le hors-champ Qui était constitué à la base d'Andrew Et qui se retrouve agrémenté d'un second personnage Je ne dévoilerai pas le nom Parce que ce serait peut-être un peu spoilé En tout cas j'ai vraiment apprécié L'alternance des points de vue Comme toujours Il se passe des trucs dans les trois Enfin à la base On pensait tous que ce serait un diptyque L'auteur nous a dit en fait Qu'à Montreuil Qu'à la base Il pensait faire de toute façon une trilogie Et je trouve en fait que ça se ressent Ça se ressent dans le livre Dans le sens où j'ai l'impression Que c'est un tome de transition Que l'intrigue n'est pas à le tirer en longueur Mais il y a vraiment eu une grosse révélation au début Il y a une super grosse révélation vers la fin Pas à la toute fin Mais je veux dire Il se passe un truc avec deux personnages Qui ne sont pas vraiment des personnages Et à partir de là en fait Il y a les grosses révélations Mais sinon j'ai l'impression que le reste du tome Il n'y avait rien de fou fou Il n'y a rien qui m'a tenu en haleine Comme dans le tome 1 Je trouvais ça un peu dommage On en apprend plus sur certains personnages Et je trouvais ça super intéressant Maintenant J'espère qu'on en apprendra encore plus Sur certains autres De même à Montreuil L'auteur Victor Dixon nous a dit Qu'on en apprendrait plus sur Elisabeth Donc dans le prochain tome Donc j'ai hâte de voir Ce qu'il nous réserve par rapport à elle Concernant la révélation de fin J'étais là Mais what the fuck Et c'est le genre de fin Qui nous fait hurler Alors là Clairement Si vous n'aimez pas les cliffhangers Si vous n'aimez pas les fins À la Gabrielle 4 Ne lisez pas ce tome 2 Avant l'apparution du tome 3 Parce que là Je veux dire Votre vie elle est foutue Jusqu'au mois de juin Mais C'est mort C'est mort Mais sinon dans l'ensemble C'était une très bonne lecture J'ai adoré le tome 1 Je trouve que le tome 2 Est un peu en deçà De ce que l'auteur Nous avait réservé Pour le premier J'espère maintenant Qu'il va se rattraper Dans le tome 3 Et nous faire un truc Vraiment explosif Parce que Vu la fin du tome 2 Là Il n'a pas le droit De se louper Mais Pour le troisième roman Que je vais vous présenter Il s'agit d'un livre Que j'ai acheté Au salon du livre de Montreuil J'avais envie d'en lire un Le thème Est de circonstance Puisqu'il s'agit Du Noël d'Hercule Poirot D'Agata Christie Aux éditions Le Masque Voilà Dans la belle C'est une super belle couverture Donc Qui fait en fait partie D'un coffret Que je vous montrerai Dans mon book haul De la fin du mois Voilà C'est un roman Que j'ai vraiment dévoré Je veux dire Je l'ai lu Pas en deux fois Mais je l'ai lu En 4-5 fois Et encore Il y a une partie J'ai lu J'étais chez le médecin J'étais dans la Dans la salle d'attente Pendant une heure à peu près Du coup Il y a la moitié du roman Qui est passé J'étais quasiment à la révélation Et non J'ai dû fermer le livre J'ai dû aller en consultation Du coup Je l'ai fini chez moi Et franchement J'ai adoré Comme à chaque fois On retrouve Hercule Poirot Parce que moi C'est un personnage Que j'aime vraiment beaucoup Le seul autre roman Que j'ai vraiment adoré Qui est genre Sur mon podium De Agatha Christie C'est Dix petits nègres Alors qu'il n'y a pas Hercule Poirot dedans Mais Dix petits nègres Celui-là Il est genre là Voilà Tous ceux avec Hercule Poirot Ils sont à quelle distance Pour l'instant J'ai pas non plus lu De Miss Marple Il faudrait que je m'y mette Surtout que j'en ai dans ma pal Comme toujours Je me suis vraiment Laissée embobiner par l'auteur On a ici Toute une ribambelle De personnages Plus ou moins différents Pour vous situer le contexte C'est l'histoire D'un vieux monsieur Qui s'appelle Alors C'est genre Simon Mais il y a un E au milieu Donc je sais pas Comment on prononce exactement Donc on va dire Simon à la française À la sienne Voilà Donc c'est l'histoire de Simon Lee Qui a trois enfants Qui ne peuvent pas se blairer Voilà Lui c'est vraiment Un vieux patriar Chacariatre Et tyrannique Et comme il se fait chier Il décide en fait De convier toute la famille Donc ses trois fils Avec leurs différentes femmes La petite fille De sa fille décédée Vient également Se greffer à ça Le fils Le fils d'un Du mec avec qui Il a bossé Dans sa jeunesse Un gars Qui se fait chier Qui est vieux Qui est super riche Et qui se fait détester Par tout le monde Bah forcément Ça finit en meurtre Le vieux se fait Le vieux se fait Couper la gorge Et forcément C'est de la faute La faute à personne C'est toujours comme ça Genre C'est un manoir C'est un huis clos Il y a juste Les membres de la famille Les serviteurs Et c'est la faute à personne Voilà C'est la faute à personne On trouve Tout type de personnalité Auprès des différents membres De la famille Comme d'habitude Mon personnage préféré Et Hélène Hercule Poirot Voilà Moi c'est un personnage Que j'adore Franchement J'adore sa réflexion Et puis après Les délires Qu'il y a avec la moustache J'étais dans la salle d'attente Chez le médecin Il y avait un petit paragraphe Par rapport à des moustaches Mais Les gens m'ont prise Pour une taille Parce que je commençais à rigoler Je ne pouvais plus m'arrêter Parce que justement Je savais qu'il me regardait Et je n'arrivais pas à me calmer Enfin Bref J'adore vraiment J'adore la passion Qu'il a pour les moustaches J'ai beaucoup aimé Cette ambiance de huis clos Comme à chaque fois C'est un truc Que j'adore particulièrement En fait Avec Agatha Christie Voilà C'est le fait que Tous les personnages Se retrouvent au même endroit Tant que l'enquête est en cours Personne ne sort Il y a vraiment Beaucoup de Beaucoup de questionnements Les personnages Qui sont d'abord interrogés Par Poirot Et par la police Puis qui viennent Au fur et à mesure Disséminer des Des rumeurs Ou alors Venir raconter des trucs A Poirot Genre Ah oui alors Je ne sais pas vous le dire Mais il s'est passé ça Et ça franchement C'est un truc que j'adore Ce que j'aime également Avec l'écriture d'Agatha Christie C'est qu'elle ne s'empête pas Avec des descriptions pompeuses Qui durent 3 pages Je veux dire Avec elle On va à l'essentiel Un chapitre correspond à ça Enfin Ça c'est un truc que j'adore Qui fait que ça passe Toujours super bien Moi les Agatha Christie C'est vraiment ce que je préfère En termes de policiers Bon maintenant Il y a aussi Les J.K. Rowling Enfin Robert Galbret Donc je trouve Que ça s'en rapproche bien Maintenant Agatha Christie En premier Pour toujours Même si je ne les ai Pas tous lus Loin de là J'en ai encore plein Qui m'attendent dans ma palle J'en ai plein Que je ne possède pas non plus Voilà Moi c'est vraiment Une référence C'est un truc Que je peux lire Toute l'année Je sais que ça va bien passer Et pour finir Je ne savais pas trop Quoi lire Après le Agatha Christie J'ai commencé en fait Un recueil de nouvelles Mais maintenant Je ne vais pas vous le montrer Tant que je ne l'ai pas fini Parce que bon Quel est l'intérêt De vous montrer des livres en cours Si je ne vous les montre pas Ici ils sont finis Hein Voilà Du coup Pour ma quatrième lecture J'ai lu La Marée est une femme comme les autres De Marie Pablenko Aux éditions Pygmalion C'est un petit roman Qui est assez court Un peu moins de 200 pages Et franchement J'ai adoré J'ai adoré Parce que là Dans ce roman On suit M Et Safo Donc M C'est la mort Et le souci C'est qu'elle fait un burn out Voilà Elle n'en peut plus Elle ne peut plus Prendre l'âme des gens Elle en a marre Elle part en dépression Et du coup Safo va tout faire Pour réussir à Bah Lui redonner l'envie De faire son travail Et par rapport à ça Ce qui est vraiment génial C'est le fait que M va maintenant Découvrir un petit peu Le monde des humains Un monde qu'elle n'avait jamais Vraiment côtoyé Parce que les humains Voilà Elle y va Même pas 30 secondes Elle prend leur âme Ciao ciao On va déjà chez d'autres Enfin Voilà Et ça j'ai trouvé vraiment génial Parce que du coup Il se passe des tonnes de situations Enfin il y a des tonnes de situations Cocasses Vraiment drôles Enfin Moi j'ai adoré Le fait aussi qu'elle M Bah on ne s'y connait pas du tout Par rapport au monde des humains Qu'elle répond N'importe quoi Qu'elle ne se comporte pas forcément De façon Convenable ou correcte Et ça franchement Bah J'ai vraiment adoré Ça m'a fait sourire En tout cas C'est un roman Qui est vraiment super déjanté Quand ma vie avait dit Que c'était le roman Qu'elle préférait Bah Bah je comprends en fait Je comprends Parce que là franchement Il est court Mais intense Concernant les personnages Nous retrouvons donc M et sa fauf Faut qu'il peut parler Bien évidemment Parce que sinon Ce ne serait pas drôle J'ai d'ailleurs D'un aimé l'alchimie Et l'échange qu'il y avait Entre les deux Enfin Voilà Ça fait partie des dialogues Que j'ai préférés Nous suivons également Anatole Qui est le docteur En soins palliatifs D'un hôpital Et Suzy Une jeune fille Qui va malheureusement Découvrir Qu'elle est en phase terminale Et qu'elle n'a que Très peu de temps à vivre Malheureusement Comme la mort a arrêté De faire son travail Bah Ça va vraiment bien Foutre la merde Et j'ai trouvé ça Super drôle C'était vraiment bien écrit On aurait pu en avoir Un petit peu plus Quand même Parce que C'était court Mais intense J'ai vraiment bien aimé La fin aussi Petit retournement De situation Enfin C'était C'était vraiment chouette C'est un roman Que je vous recommande Bon Par contre Par rapport au prix Voilà On va dire que 16 euros Pour la taille du livre C'est quand même Un petit peu cher Maintenant Si vous avez l'occasion De le lire Foncez On passe vraiment Un super moment Si vous n'avez pas lu Enfin Si vous avez lu Le livre de Saskia Que vous n'avez pas aimé Bah justement C'est l'occasion De tester Marie Dans un autre registre Parce que là On est carrément Aux antipodes De tout ce qu'elle a déjà Pu écrire jusqu'à présent Et ça vaut vraiment le coup Voilà C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que je vous aurais donné Envie de lire au moins Un des 4 romans Que je vous ai présenté Si jamais vous en avez lu N'hésitez pas à me dire En commentaire Ce que vous avez pensé Je sais que je vous l'ai déjà dit Et que je vous répète Assez souvent Mais j'adore lire vos commentaires J'adore y répondre C'est un des trucs Que je préfère sur Youtube Donc n'hésitez surtout pas En attendant Je vous souhaite de passer Une très bonne semaine D'avoir de bonnes lectures Et je vous dis à bientôt Bye Bye